Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs. Vous faites très bien d'être fidèle sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, ouverte depuis le 12 septembre dernier, la croisade de salut, de guérison et de délivrance de la CMCI Douala se poursuit au centre chrétien de Ndok Simbi. On fait le point d'un huit jours déjà écoulé dans cette édition. Nous aurons aussi les nouvelles de la CMCI Togo où se tient la septième retraite des missionnaires et dirigeants, ouverte depuis le 15 septembre et qui s'achèvera le 21 septembre 2023. Le cours de formation des dirigeants spirituels de la CMCI Côte d'Ivoire, Église d'Abidjan, de ce mardi 19 septembre 2023, qui a eu pour orateur le pasteur Désiré Douassaï, sera le sujet de notre rubrique « À vous la parole ». Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. La messe salvatrice du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se déploie au centre chrétien de Ndok Simbi pour sauver, guérir et délivrer les captifs à l'occasion de la croisade de salut, de guérison et de délivrance de la CMCI Douala, ouverte depuis le 12 septembre 2023. Cette occasion qui accueille chaque jour une moyenne de 2300 personnes. Toutes les promesses ou toutes les attentes qui ont été associées à ce programme sont satisfaites et ténues. Le Seigneur bénissant le message de ses serviteurs, les pasteurs Boniface Menier de la CMCI Côte d'Ivoire et Michael Nisomen de la CMCI Ouganda, l'on dénombre déjà pour les huit jours déjà écoulés, et une moisson de 1251 âmes, dont 1108 nouveaux convertis ajoutés à l'église et 143 rétrogrades restaurés. En plus de cela, 23 invités se sont engagés à intégrer notre ministère. Comme annoncé, les prières pour la guérison des maladies et le combat spirituel en vue de la délivrance des captivités démoniaques, les désenvoutements et le prisement des malédictions sont au menu du programme. Déjà 358 personnes enregistrées ont expérimenté des guérisons miraculeuses instantanées, 277 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons, et 343 démons ont été chassés. Nous précisons qu'il s'agit de ceux dont l'expérience de la guérison et de la délivrance ont pu être enregistrées, sans compter tout ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit au cours de ce programme, qui ne font pas objet d'enregistrement ou de témoignage public. Et pour avoir des détails sur d'autres aspects rattachés à ce grand rendez-vous, réjoignons notre envoyé spécial Robert Bickele qui nous partage des nouvelles supplémentaires autour de cette croisade d'évangélisation qui, précisons-le, est aussi marquée par la vente pastorale de la bonne littérature chrétienne. La vente pastorale a fait partie du ministère rendu ici à Douala la croisade évangélique depuis le 12 septembre. Les livres ont été vendus, pour certains à 500 francs et pour d'autres à 1000 francs, à l'état du chemin de la vie et du renversement des principautés, ou encore du brisement des liens malsains des familles et autres liens. Oh, il est connu que chacun coûte normalement 1000 francs et 2500. Il en est évident que les frères ou les invités ont bénéficié de cette occasion de vente pastorale et ils s'en réjouissent. Ainsi, 200 copies du livre « Le chemin de la vie » qui coûte 1000 francs chacun en librairie est vendu ici à 500 francs. 110 copies du brisement des liens malsains des familles et autres liens qui coûtent 2500 chacun en librairie est vendu ici à 1000 francs. Ou encore les 24 livres du renversement des principautés personnelles et familiales que les frères ont acheté aux mêmes conditions de vente pastorale juste avant le message évangélique. Le combat contre l'ignorance a ainsi connu une avancée. Certainement que l'ignorance sera repoussée jusqu'à son dernier retranchement. Le principe appliqué lors des ventes pastorales que le pasteur Boniface Meunier effectue est simple. D'abord, il lance un appel à contribution financière. Ensuite, les donateurs volontaires s'approchent et participent à hauteurs divers et volontaires. Aucune participation n'est méprisée. Et chaque frère ou soeur apporte du sien. Chacun le fait avec joie et amour. Pour l'assistance, la participation à la vente pastorale est un moment bénissant, riche et intense d'émotions. C'est aussi un moment d'apprendre comme le déclare le pasteur Éboulé venu de Yaoundé. Je suis venu parce que j'ai bien assisté à ce ministère. Ce qui m'a beaucoup intéressé, vous savez, la littérature est notre premier missionnaire. C'est le missionnaire silencieux que nous envoyons. Et la stratégie que je venais de voir m'a tellement m'a motivé. C'est pour ça que je me suis même lévé pour aller faire ce don. Parce que il est plus facile d'envoyer un livre. Et que le livre atteigne un homme du Cameroun en Inde. J'ai été tellement élu parce que la stratégie que le Frère Moniface venait d'utiliser, je crois que c'est la meilleure stratégie. Et nous allons l'utiliser. Dieu bénit ses enfants. Car l'amour les uns pour les autres est ce qu'a prescrit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi ce par quoi l'on reconnaîtra qui sont les disciples de Jésus-Christ. Tout à l'heure, le pasteur nous a mené à contribuer pour permettre aux autres aussi d'en acheter des livres. Puisque le livre coûte un peu plus cher. Et cela m'a touché et j'ai aussi participé. La vente pastorale crée cette émulation spirituelle et affective parmi le peuple. Qui avance heureux et confiant dans la bataille contre l'ignorance. Sans doute, la vente pastorale est une arme redoutable entre les mains des frères. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'organisation et le déroulement de la croisade évangélique qui se passent sous le regard et la supervision du pasteur Martin Fatellet, dirigeant de l'église de Douala. Un homme doux et pondéré, riche en silence et en calme, bien qu'il donne une forte allure. Il est tacite, toujours à l'écoute, car il parle rarement. Si oui, pour lui, il est question de prendre la parole. Pendant cette circonstance, c'est pour dire. Si tu veux donner ton témoignage de confession pendant cette campagne, s'il te plaît, rencontre-moi. Rencontre le frère Martin. Martin Fatellet, ce rassembleur par essence, est un instrument entre les mains du Seigneur et l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Dieu s'est établi ses dirigeants. Lui, Martin Fatellet, leader de l'œuvre dans la ville de Douala, en une soirée ne prononce pas plus de quatre phrases, courtes et simples. C'est ce qu'il a fait depuis le début de la croisade évangélique, pour ne dire qu'une chose, celle au sujet des brebis et leur suivi. Bien plus, il est fils spirituel de Zachariastane Fomom, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI. Une oreille sensible comprendrait aussitôt la maturité avec laquelle il porte les âmes qui sont nouvellement sauvées, et donc il s'engage facilement à prendre soin. C'est sous son regard que tous les ministères rendus à Douala se passent. Il apporte dans une certaine mesure sa caution à tout ministère que rendent les pasteurs missionnaires de l'œuvre Michael Nisomé et Boniface Meunier. Le plein ministère de l'évangile est rendu au peuple de l'église de Douala. Le salut, la délivrance, la guérison, la bénédiction, sont la part spirituelle gratuite que Dieu déploie sur son peuple par le moyen de l'action de l'évangile de Jésus-Christ. La croisade évangélique que tient la ville de Douala voit son succès et les deux ministres choisis pour l'occasion prêchent chaque soir. Ces ministres choisis, qui sont ses jeunes confrères, les pasteurs et missionnaires Boniface Meunier et Michael Nisomé, dirigeants respectifs des églises de Côte d'Ivoire et de l'Ouganda, ont de manière vraisemblable sur eux le regard à viser d'un disciple et faisant des disciples aînés, le frère Martin, comme l'appellent affectueusement tous les frères. Ce regard visé paraît un moyen qui permet aux uns et aux autres de travailler et voir tous ensemble les avancer dans l'accomplissement du but global. Cette année 2023, l'église de Douala tient sa croisade annuelle comme les années antérieures. Cet événement évangélique voit cette année la participation des pasteurs venus de Koumé, Ékoué Constantin, Étois Bok Marek, Daouda Jean-Patrice et Gottlieb Eyalo. Ils rendent ministère à Berthois et dépendent de l'église, du quartier général, de l'œuvre, s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, les pasteurs sont venus à Douala à la fois prendre une part active à l'événement, mais aussi rendre ministère comme ils le font ce 15 septembre lors de la vente pastorale. Cette équipe de pasteurs, dont fait partie Étois Bok Marek, ancien étudiant de l'Académie pastorale d'Abidjan, assiste joyeusement le pasteur missionnaire Boniface Meunier à la tâche. Le frère Marek, l'un des quatre ici, a bien voulu exprimer sa joie et sa reconnaissance pour leur renvoi auprès du pasteur Boniface Meunier à prendre. Gloire à Dieu ! Je suis le pasteur Étois Bok Marek, sans qu'il est ce qu'il m'a dit pour la connaissance et le service d'Étois à la base. Quand je me retrouve ici à Douala, pendant ce jour au hasard, je dois dire que c'est un chômage. Après le fait d'étois d'Abidjan, nous avons eu à travailler. Nous avons eu à travailler en tant qu'équipe parce qu'à l'arrivée, le leader a recommandé que nous maintenions l'équipe qui allait à l'Abidjan. Nous continuons à travailler pour notre propre protection. Et je dois dire que le Seigneur s'est donné pour sa mort. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons travaillé avec les individus. Nous avons travaillé dans les églises. Et le Seigneur s'en déployé, il s'est manifesté. Et plusieurs personnes ont eu de personnalités de l'Abidjan à base. Je dois même dire que nous avons osé, cette année, nous avons organisé une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales où nous avons vus pour la première fois un premier miracle de résurrection de l'Abidjan à base. Et plusieurs personnes ont été désambitées, guéris, et des personnes ont été délivrées des principautés personnelles et familiales. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la visite du pasteur Boniface à base. Nous avons eu le temps de communion, de partage, nous avons donné des nouvelles. Et puis, sachant qu'il est venu d'un ministère ici, à Douala, nous nous sommes ici. Nous sommes des étudiants de l'Académie Pastoral à Abidjan. Alors, le professeur, c'est lui. C'est le pasteur Boniface. Nous avons décidé de le suivre ici pour continuer à suivre la formation à partir de l'équipe, toute l'équipe est venue à Abidjan. Et je dois dire que nous avons été déviés de nous comme nous sommes venus. Nous travaillons venus dans le ministère de brisement des liens tous les jours, de minuit, à peu de 7h du matin. Et je dois dire que nous avons été si brûlés. Et le Seigneur est encore de nous bénir avec de grandes délivrances. des malédictions sont brisées, des personnes sont restaurées. On a déjà vu des conversions, des personnes qui sont venues pour faire le brisement. Et on s'est rendu comme qu'ils n'avaient pas cru. On les a conduits au Seigneur, ils se sont baptisés. Et on a abusé leur vie, ils ont été déviés. Donc je dois dire que nous que présentes ici, à cette croisade, est un dom du ciel. Nous apprenons à partir de la meilleure église de l'Ouola, nous apprenons à partir des frères, nous apprenons à partir des témoignages. Et le Seigneur s'en donne à nous. Bien qu'il soit ministre de l'Évangile à l'église du quartier général. Cette équipe établie par le pasteur Théodore Antossé au quartier général de l'œuvre, à Koumé Berthois, pour rendre au ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens, est bel et bien présent dans la ville de Douala au Cameroun. Et la main de Dieu sur eux agit en faveur du peuple qu'il dirige. Les nouvelles à présent de la CMCI Togo se tient actuellement la septième retraite des missionnaires et des dirigeants à Elinde dans la ville de Cara. On en parle avec Macéline Pignandie. C'est dans cette ambiance de louange et d'action de grâce que les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Togo ont démarré ce vendredi 15 septembre 2023 la septième retraite nationale des missionnaires et dirigeants à Elinde, une localité située à l'est de la ville de Cara, avec pour orateur principal le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. À l'ouverture, dans la soirée, chaque délégation venue de cette région spirituelle a été représentée, à savoir la délégation venue des savannes, de la Cara, de la Centrale, des plateaux, des montagnes, de la maritime, et de l'homé. Dans son message introduitif, le pasteur Miché Pidabi a d'abord transmis les salutations du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, aux frères de l'église au Togo. Il a ensuite présenté le contexte des retraites des missionnaires tenues chaque trois mois au Togo depuis octobre 2021. Vu la participation des frères du Togo à certains programmes de cette année 2023 à la base mondiale au Cameroun, quatre personnes seront chargées de restituer aux frères les différents enseignements reçus à Koumé, respectivement au camp biblique international des étudiants et travailleurs, à la retraite des interprètes et traducteurs, à l'Université mondiale de prière et de jeûne, des ministres des actions de grâce, de la louange et de l'adoration, et à l'académie musicale ZTF. La particularité de cette septième retraite des missionnaires et dirigeants sera la tenue d'une mini-rame pour la première fois au Togo du lundi 18 au jeudi 21 septembre 2023 sous la direction du pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Notons que 226 frères ont été présents à la rencontre de ce premier jour. A Dieu soit toute la gloire. Week-end de partage qui a abouti à un culte d'ensemble ce dimanche à l'église locale de la CMCI Caraville, couplée de la retraite nationale des missionnaires et dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo. L'un des objectifs de cette retraite, sous la coordination du pasteur Miché Pidabi, est la restitution aux frères des enseignements reçus à Koumé au Cameroun, base mondiale de la CMCI. Nous fonctionnons comme une équipe et notre déplacement a coûté à plusieurs personnes. Et comme c'est vous qui nous avez envoyés, nous vous devons un compte rendu, a déclaré le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Après l'introduction vendredi, les frères se sont succédés hier samedi dans le but de mettre les seins au parfum des enseignements reçus à la base au Cameroun du 1er au 30 août 2023. Le pasteur Jérémy Vivore a partagé sur les camps bibliques des étudiants et travailleurs de 2009 à 2023. Ensuite, le pasteur Jacques Atchogbe a résumé l'UMPJ de louanges et des actions des grâces, alors que le pasteur Ézéchiel Aziki a exposé sur l'école de la connaissance et du service de Dieu des interprètes et traducteurs, puis la sœur Benito Senou pour l'académie musicale ZTF. À ce culte d'ensemble, l'orateur principal, le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, a mis l'accent sur la phase de transition, qui est le passage d'une phase à une autre. Il a aussi dit que la voix de Dieu n'est pas linéaire et que les saisons viennent et se succèdent. Comme les fils d'Issakkar, dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, c'est nécessaire d'avoir la connaissance du temps pour une bonne marche avec Dieu. Au total, 422 membres ont prépare à la rencontre. A Dieu soit toute la gloire. Ouvrons à présent la page à vous la parole de cette édition portant sur le coup de formation des dirigeants spirituels de la CMCI Côte d'Ivoire, Église d'Abidjan, du 19 septembre dernier. Coup de formation qui a eu pour hâteur le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan, dirigeant de la zone spirituelle de Cocody Plateau et de la zone spirituelle de la Riviera. Le message qu'il a développé a porté sur le thème « Tranquilliser les cœurs des saints » et celui du dirigeant. Elodie Dago a prêté le micro de la RTVC à plusieurs frères qui ont partagé les vérités fondamentales qui les ont marquées au cours de ce message développé. Suivons à vous la parole. Orateur du dit enseignement, le pasteur Désiré Douassaï a enseigné les 1743 personnes qui étaient présentes au temple de la CMCI Côte d'Ivoire, si ça n'a jamais liberté, sur « Tranquilliser le cœur du dirigeant » et des frères. Nous devons apprendre à tranquilliser les cœurs et particulièrement le cœur du dirigeant et particulièrement le cœur du dirigeant. Qu'il soit présent, qu'il soit absent, il faut qu'il porte en lui ce témoignage que nous sommes pour lui une grande source d'encouragement de joie parce que nous tranquillisons son cœur. Cet enseignement a été d'une véritable bénédiction pour les saints qui étaient présents suivant leurs différents avis. À vous la parole. En ce jour merveilleux, nous avons été vraiment bénis par l'enseignement de notre ancien Doua Saïd qui nous a vraiment exhortés à faire du progrès dans nos marches avec Dieu qui nous a vraiment exhortés à mener des actions pour pouvoir tranquilliser le cœur de nos dirigeants. Vraiment, c'est un enseignement d'encouragement en ce sens que les frères doivent être toujours à la tâche parce que lorsqu'une assemblée de saints se réunit en masse, c'est le diable qui a toujours le désastre dans son camp. Et c'est une joie pour le dirigeant à son absence comme à sa présence de voir que les frères sont toujours mobilisés à la tâche en masse. et c'est une joie pour le Seigneur de voir que les saints sont là à l'appel. Vraiment, nous partons encouragés et déterminés à travailler, à donner le meilleur de nous pour que les saints soient tranquilles, pour que le dirigeant soit tranquille, pour que le cœur de Dieu vraiment soit réjoui. J'aimerais être infiniment reconnaissant au Seigneur pour cet enseignement qui est bienvenu pour moi, qui travaille depuis un certain moment à faire du progrès avec le Seigneur. Et ça prouve que c'est encore un encouragement que le Seigneur nous fait à devoir grandir encore dans sa marche. Je suis vraiment, vraiment infiniment reconnaissant au Seigneur qui confirme encore les choses dans le cœur et qui nous demande encore de grandir avec lui, qui nous aime tellement, qui nous demande de faire encore plus, 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 aller encore plus en avant avec lui. Et aujourd'hui, ce qui m'a marquée, c'est la présence des frères, surtout à l'enseignement. Nous étions vraiment nombreux et vraiment, j'ai été dans la joie, voyant les frères assis, écoutant l'ancien doigt saillit, parlant du fait de tranquilliser le dirigeant. Et vraiment, j'ai été marquée par l'enseignement. Et je vois que tranquilliser son dirigeant est vraiment, vraiment important. Je n'avais pas vraiment vu ça avant, mais aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Et je rends grâce à Dieu. Et je ne repare étant béni, me disant qu'il faut que je tranquillise le cœur de mon dirigeant. Il faut que je tranquillise le cœur de mon frère qui est à côté. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ces miracles qu'il est en train d'opérer à Douala, actuellement. et Dieu travaille et jusqu'à présent, il travaille. Et j'ai béni son Seigneur pour la guérison, la délivrance, pour les miracles qu'il opère dans cette croisade à Douala. Que toute la gloire revienne. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce message, le message de ce jour qui nous a beaucoup encouragés à tout faire pour plaire au cœur de nos dirigeants, au cœur même des frères et des sœurs. Et aussi, lui dire merci, infiniment merci aussi pour les guérisons, pour les délivrances qu'il opère en ce moment à Douala. Que toute l'honneur et la gloire reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce au Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là ce soir pour entendre l'enseignement qui a porté sur le fait que chaque croyant doit travailler pour tranquilliser et le cœur des frères et le cœur du dirigeant. Et l'exemple de Philemon m'a marqué parce que Philemon était un frère qui avait rempli cette condition-là. Il avait réussi à tranquilliser le cœur des frères et également à tranquilliser le cœur des dirigeants. Et pour ma part, je comprends que je dois être comme Philemon. Je dois travailler pour non seulement tranquilliser le cœur des frères qui sont avec moi, mais également le cœur de mes dirigeants et le cœur du dirigeant national qui est le pasteur Ménéo Boniface. Et à ce niveau, il faut dire que le Seigneur nous invite à travailler à notre salut, c'est-à-dire à ôter de notre vie tout ce qui peut nous empêcher d'être une bénédiction pour les frères dans le sens de tranquilliser le cœur, les consoler et leur faire éprouver la joie. et je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce d'entendre ce que j'ai entendu. Tranquilliser le cœur du dirigeant, tranquilliser le cœur des frères, être présent malgré l'absence du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Ménier aux rencontres de l'Église, c'est l'essentiel du message qui a été retenu par le peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité à la RTVC. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ici que s'achève cette édition du journal de la RTVC. Merci de rester fidèle sur nos antennes et vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et YouTube RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent et qu'ils bénissent la suite de votre journée. À très bientôt. de la RTVC Côte d'Ivoire